L'œil d'Hélène, à présent, c'est à vous. Bonjour François-Xavier Demaison, je suis là pour dévoiler certaines choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Cher Fixou, vous publiez Ma route des vins, on vient de le dire, et ce matin nous allons prendre la route de votre vie. Si cette vie d'ailleurs, c'était une grande bouteille de vin, elle s'appellerait sûrement le rassembleur. Dans cette grande bouteille, il y a différents cépages, et on va commencer par celui de la famille. Il est né d'une fratrie de quatre enfants, une famille que vous aimez réunir autour d'un bon gratin avec des légumes, mais surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage. Testez des personnages auprès de vos frères et sœurs, une fratrie que vous aimez retrouver au petit déjeuner chez vos parents, avec pour tous le même petit bol breton, et une famille à qui vous avez l'habitude de dire merci à toute l'équipe après chaque repas. Des souvenirs, évidemment, vous en avez, surtout quand vous entendez ça. Ah oui ! Les Gypsy Kings font dans la voiture de vos parents. Oui, c'est vrai. Son papa avait un chargeur 6 CD dans le coffre. Oui, c'est ça, exactement. Et on écoutait les Gypsy Kings en boucle. Mais mes parents adoraient ça, donc je connais tout le répertoire des Gypsy Kings. Alors, il y a autre chose aussi, parce que quand vos sœurs organisez leur goûter d'anniversaire avec leurs amis, vous leur organisez des ateliers. Oh là là ! Ah oui, oui, je fais du théâtre de guignols. C'est ça. Alors, quand vous les embêtiez pour vous faire pardonner, Céline, l'une de vos sœurs, elle vous glissait ses cahiers de poésie et vous deviez les illustrer avant d'aller vous coucher. Exactement, je vois que vous êtes très très bien renseignée. Vous guettiez la note des profs et quand elle était moyenne, vous vous agaciez avec cette phrase, elle n'a rien compris à mon art. Mais dans la famille, François-Xavier, celui qui était votre plus grand fan, sans aucun doute, c'était Guy, votre grand-père, disparu aujourd'hui, qui faisait des classeurs de tous les articles qui parlaient de vous. Ils sont beaux, on dirait... Une photo de vous, grand-père. Non mais c'est vrai, on dirait des stars du cinéma des années 50. Ils sont beaux, mes grands-parents. Et vous avez toujours ces classeurs, d'ailleurs. Votre autre cépage, François-Xavier, celui de l'amitié. Ça commence dès l'école, c'est simple, tout le monde vous aimait. Petit garçon déjà avec une certaine répartie. Quand votre prof de maths, Madame Bureau, je crois en cinquième, disait, Monsieur de Maison... Elle est là. C'est à peu près à la même heure, d'ailleurs. Monsieur de Maison, on se demande ce que vous faites ici. Vous répondiez, moi aussi. Vous étiez très souvent en retard. Souvent, oui, très souvent, tous les matins. On vous sentait arriver du bout du couloir grâce à cette odeur parfum orange-verte. Pourquoi vous riez comme ça ? Parce qu'elle me dit, mais qui ? Quelles sont vos sources d'informations ? Elles sont terribles. C'est le talent d'Hélène. Alors, il y avait aussi les samedis soirs en boîte de nuit au Studio A ou chez vous, à Agnès. On n'a pas d'image, je vous rassure. Aimez rassembler les gens en créant aussi le Club Voltaire, que vous réunissez une fois par mois. Vous présentez des listes électorales et on vous nommait Mister President. Vous dépensiez tout votre argent pour servir à vos amis de bonnes bouteilles de vin. Est-ce que vous préfériez le plus prendre la voiture avec vos copains ? La mèche est effrayante. Le type a 30 kilos de moins et 8000 cheveux en plus. Ça, c'était la musique des trajets en voiture avec vos amis Toto. C'est tout naturellement que lorsque vous êtes devenu comédien sur les tournages, c'est vous qui mettez l'ambiance, notamment sur le film d'Hugo Gélin. Comme des frères, il fallait réunir tous les acteurs avant le début du tournage. Et vous avez dit, hop, allez, venez tous chez moi. Au final, c'est devenu un week-end de fête. Mais vous avez surtout réussi à créer en 48 heures une vraie bande de potes. Un vrai week-end d'intégration. Voilà. Alors, François-Xavier, je voudrais terminer par le cépage qui rythme le plus votre vie, celui de papa, de votre ado. Déjà, Sacha, nommé dans votre téléphone Sacha Lacaillé. Vous parlez beaucoup d'elle dans votre spectacle. Elle vous dit souvent, arrête de parler de moi, s'il te plaît. Vous vous octroyez des vacances père-fille une fois dans l'année. Et il y a aussi, dans votre vie de papa, Louise, une petite fille de 15 mois. Et la musique qui nous accompagne, c'est la musique quand elle prend son bain. Louise, au doigt très très long, vous lui avez d'ailleurs acheté un mini-piano. Vous la voyez pianiste, votre épouse la voix cavalière. Oui, elle fera peut-être les deux, on ne sait pas. Et on voit des photos. C'est vrai que quand elle était toute petite, on l'a baignée avec cette musique. La maison se transformait un peu en spa. Il y avait un côté très comme ça, elle était comme ça. Une petite fille à qui vous chantez très souvent, toc, 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 la tortue. Avec la chorégraphie, heureusement. Toc, toc, tortue, si je vous permette. Vous faites bien de préciser, toc, toc, tortue. Sors ta tête, toc, 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 tortue. Sors ta tête, il ne pleut plus, le soleil est revenu. Heureusement que ce ne sont pas les classiques de Disney, parce que vous massacrez toutes les paroles apparemment. Alors, vous ne lui achetez que des bons produits, pendant que dans votre tête, vous, vous faites le récap de tout ce que vous avez mangé, vous, dans la journée. Une petite Louise qui aurait déjà le même rire que vous, ou ce qui est certain, elle a cette petite voix qu'on va entendre qui vous porte. Aboua, 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 aboua. Alors là, vous m'avez... Oh, oui, c'est elle. Et là, on ne va pas vous aider. Je vous préviens. Votre rêve, François-Xavier, l'emmener faire le tour du monde. Alors, votre femme aime dire de vous, j'étais déjà très amoureuse, la partie était déjà gagnée, mais depuis Louise, c'est un strike de plus. La bonne nouvelle, François-Xavier, c'est que votre vie, on peut vous le dire, continue à la consommer sans modération. Bravo, Hélène. Merci, bravo. Merci beaucoup. Magnifique. Pourquoi ça vous émeut autant ? Ah ben, c'est très émouvant d'entendre sa petite fille en direct sur TF1. Vous n'aviez pas prévu ça, quoi. Non, pas du tout. Vous êtes venu en promo, tranquillement. C'est génial, vous êtes très bien informé. Ce sens de l'amitié ? Oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup, avec mon épouse, on aime beaucoup rassembler les amis, il y a beaucoup d'amis autour de nous, on aime organiser des fêtes, d'ailleurs on organise un festival tous les ans à tuir qui s'appelle le Pelliculize. Génial. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça rejoint votre profil d'épicurien, tout ça est un peu lié quand même. Oui, profiter du moment présent en tout cas, célébrer les moments de l'existence, les bons moments de l'existence.